Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue cet après-midi sur Congo Live. Nous sommes le mercredi 10 mai 2023. Bonjour les Congolais de partout qu'il se trouve et nous sommes là encore pour discuter certaines questions d'actualité. Alors, vous avez suivi les chefs de l'Etat ? Effectivement, il a été à Valdok. D'accord, avant qu'on en parle, on a vu d'abord aussi l'actualité. Parce qu'on rappelle que c'est ça le sujet. On va revenir sur le discours du chef de l'Etat où il semble avoir tiré sur l'EAC, il faut le dire ainsi. Alors, quelles sont les nouvelles sur les sièges ? C'était d'abord prévisible. D'une manière, je dirais, d'une manière un peu perspective. En fait, l'actualité politique au Nord Kivu en RDC, surtout au Nord Kivu là que nous sommes, et que ça fait déjà 3 ou 4 jours que d'abord la Calmi, les bandits qui ont dérangé la quiétude de la population, sont en train d'être appréhendés, d'être arrêtés par-ci par-là. Nous disons grand merci aux services de sécurité. Et d'ailleurs, il y a une audience publique qui se tient à l'air même au niveau de l'ONC, au centre-ville. C'est-à-dire, les soi-disant 40 voleurs sont en train d'être ramassés par-ci par-là. Et voilà la ville de Goma aujourd'hui. Vraiment, sa grande partie vit dans la quiétude la plus totale. Sauf qu'au quartier Mugugaou, il y avait aussi des bandits hier, qui ont été aussi maîtrisés. C'est vraiment merci. Service de sécurité, mais grand merci, grand merci. Nous vous demanderions encore de faire davantage pour que réellement la ville de Goma ne soit plus considérée comme la capitale de la criminalité. D'accord. C'est très bien, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup, Georges. Oui. Vous voyez bien si le discours du chef de l'État a été convaincant et rassurant. Et surtout que là où le Congolais a encore été plus surpris, c'est quand il a dit que la force de l'État doit rebourser le chemin. Elle doit se retirer parce qu'elle a montré ses limites. Elle n'a pas été capable d'imposer la paix telle que cela a été convenu à Nairobi. Oui. Vraiment, surtout ce paragraphe-là a été une parole à la bienvenue dans la population. Surtout nous qui sommes à Goma, nous avons accueilli cette nouvelle comme un nouveau né en famille. Vraiment, c'est bon, c'est bien. La force de l'État, c'est que vous devez vous retirer. En tout cas, vous nous avez montré votre façon de travailler. Comme le chef de l'État l'a aussi décidé, retirez-vous. Nous avons déjà tourné la page. Pour le moment, c'est la force de Sadek qui est en attente en ville de Goma. Nous voudrions que ces rebellions que nous avons connues depuis 30 ans, qu'on a fini ce qu'il nous faut pour toutes. Au lieu que vous veniez faire la paix comme cela était préalablement défini, vous êtes venus presque accentuer même la rébellion. En se faisant ami au M23, vous devez partir. Félix, tu sais qu'il dit ? Merci, grand merci. Que Dieu vous protège, surtout vous donne encore la vie. Parce que nous avons encore besoin de vous, même au-delà de vos deux mandats. Même au-delà de vos deux mandats. Tu sais qu'il ne quittera jamais avant ces deux mandats. Mais juste, je sais, même dans votre cœur, là que vous êtes, avec de mes combattants, de tous mes internautes, ils savent très bien que nous n'avons qu'un seul candidat qu'on appelle Fatih. Et Khatoumi ? Khatoumi, vous avez toujours dit que c'est un poids mouche, c'est quelqu'un qui ne pèse pas, c'est quelqu'un qui n'a plus confiance au Congolais. Nous avons appris par des journaux qu'il s'appellerait que Khatoumi vende des minéraux de Qatar vers le Rwanda. Mais comment ? Et une personne comme celui-là, qui traite avec l'ennemi direct, qui voudrait normalement partager notre pays, parce qu'il fait la guerre pour les chers sédentaires ici, et il est ami à Khatoumi, et Khatoumi, maintenant, doit se présenter et convaincre les Congolais. Non, Khatoumi est devenu, maintenant, derrière l'ennemi, il m'est rodé après Kagame. Et Khatoumi est désolé. Bonjour. 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 Désolons, la force de la Sadek, les troupes des pays maman de la Sadek seront déployées. Effectivement. Selon que les chefs d'Etat se sont réunis, ils ont convenu que la force de la Sadek va venir substituer la force de l'EAC, va venir remplacer la force de l'EAC. Et nous disons, la bienvenue à la force de la Sadek. Nous disons, soyez les bienvenus, soyez, venez aider le Congo, venez faire la paix au Congo, parce que vous serez aussi payés, nous serions reconnaissants, avec cette paix que vous allez créer chez nous. Comme membre de la Sadek, la RDC a besoin de votre force. Mais nous ne voulons pas directement nous frotter les mains, parce que nous allons vous juger à partir de votre travail sur terrain. Moi, je dois être quand même clairvoyant à ce point-là. Je ne dois pas dire du déporté quoi. Nous voudrions que cette force vienne faire la différence par rapport à la force de l'EAC. Mais je ne veux pas directement coter votre force avant que vous ne soyez même sur terrain. Nous avons été parmi les gens qui ont accueilli la force de l'EAC, mais elle nous a déçu sur terrain. Nous ne voulions plus que vous veniez aussi nous décevoir vos forces de la Sadek. Est-ce que c'est pas un tâtonnement, monsieur Jean ? Ce n'est pas un tâtonnement, mais plutôt une résolution collective. Vous savez, gérer une nation, on ne gère jamais seul. Il faut toujours gérer d'une manière collégiale. Parce que quand la paix est en RDC, elle est bénéfique à tout le monde. Et aux voisins, et à l'organisation régionale et sous-régionale. Parce que la paix, c'est quelque chose qu'on partage. On ne peut jamais faire la paix seule. On ne peut jamais aussi se bénéficier de la paix seule. Parce que la paix, c'est entre les individus. Et la paix, c'est entre les nations aussi. Voilà pourquoi j'ai dit, la paix, on doit aussi la construire avec d'autres. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de... On sait que d'ailleurs, il faut l'avouer, monsieur Jean, la province est déjà militarisée. Effectivement. Aujourd'hui, on nous amène encore d'autres choses. C'est tout à fait difficile. Je l'ai toujours dit, la paix, c'est partage. Et il faut aussi voir la dimension même de notre problème. Ne trouvez-vous pas que notre problème était réellement menacé ? Notre République, plutôt. Ne voyez-vous pas que notre République était déjà menacée ? Notre patrie était déjà presque à la porte de la balcanisation. Et si vous trouvez d'autres forces qui sont arrivées, je prends par exemple la Monisco. Pourquoi la Monisco, depuis qu'elle est là, ça fait 20 ans, elle n'a jamais voulu se retirer ? Ça ne donne pas quand même quelque chose d'inquiétude ? Donc ça sera le cas avec l'ASSE, Jean. L'ASSE doit partir. L'ASSE n'a plus de mandats. Les mandats de la Monisco ont été renouvelés, vous le savez. Mais l'ASSE, qui m'a renouvelé les mandats ? Non, non. Voilà la différence entre la Mosco et l'ASSE. L'ASSE n'a plus de mandats. L'ASSE, d'ailleurs le président de la République, leur a dit que, comme préavis, je vous donne encore plus de trois mois, vous devez déjà vous retirer. D'une manière totale. Parce qu'au moins, il faut quand même leur donner un petit respect de se retirer. Ils doivent se retirer. Ils doivent retourner le chemin. Ils doivent retourner dans leurs pays respectifs. Maintenant, on entend la force de Sadek qui va réellement faire la relève. Et nous voudrions que la force de la Sadek vienne quand même travailler différemment de l'ASSE. Et Sadek, quand il est là, nous allons le juger par ses actes. Nous jugerons la Sadek. La force de la Sadek part aussi sur son comportement sur le terrain. Et surtout, nous avons foi que cette fois-là, Sadek va venir réellement neutraliser les M23 et d'autres groupes armés qui ne veulent pas la paix. Comme par exemple les Codécos. Je voudrais que les Codécos qui tuent les jours et nuit soient réellement anéantis, maîtrisés. Je vois aussi par exemple les Tchini à Moulima, Zahir et Anitouri. Toutes ces forces-là inutiles doivent prendre fin. Nous sommes en train de saluer les autres, les mazalènes qui se sont regroupés pour accompagner réellement le chef de l'Etat dans sa mission. Voilà une force dont nous avons besoin. Les mazalènes aujourd'hui font la fierté de toute la nation. Même de l'extérieur de la nation, tout le monde s'est dit vraiment. Nous avons déjà une force réellement des réserves qui mesure que la protection de la patrie. Très bien ! Mais pas des aventuriers comme les Codécos qui ne font que tuer les paisibles populations. Mais c'est un groupe local, le pays. Pardon ? C'est un groupe local, mais un groupe local qui s'oppose réellement à l'ordre. Imaginez un groupe local. Je vais vous dire que Codécos n'est pas différent de ADF, qui n'étiquait seulement la population. La population n'a pas de problèmes avec des groupes armés. La paisible population, comme en Itourie par exemple. Moi j'ai fait l'Itourie, presque tous les villages de l'Itourie je connais. Mais imaginez-vous arriver par exemple à Ingabarière ou peut-être les espas à Mahagi, vous tuez les gens qui n'ont rien à faire avec vous. Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Pour quel indre ? Pour quel but ? Alors Jojo, on va revenir sur le propos du chef de l'État. Il a dit, d'ici juin, si nous estimons que le mandat n'est pas en tout cas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contégeants, venir à la RDC avec honneur et les remercier. Il a dit, d'ici oui. Il s'adresse à l'éase. Il s'adresse à l'éase. Mwende. Mwende, Mwende. Mwende, Mwende, Kazi m'ouri a eu y tiwa apa. Amu kou y tenda. Il n'avait pas fait. C'est un travail qui fait. Le Président Chisekedi n'a pas apprécié l'attitude de Kenya. Je cite, ils ont remplacé les commandants sans consultation comme si la force appartenait au Kenya. Là, ils parlent de nouveaux commandants nommés récemment. Vous voyez toujours des erreurs à erreurs. Toujours des points négatifs vers un autre point très négatif. C'est comme si, c'est comme si ils avaient une mission dont nous on ignore là, c'est comme si ils avaient une mission de compatir avec le M23. Comment on vous dit qu'on reproche un commandant de telles choses pour une force régionale où vous avez dit que vous avez mal travaillé, vous n'avez vraiment pas bien oublié votre émission. Nous voudrions que vous puissiez partir. D'abord, la RDC n'est pas le Kenya. Avant de décider d'envoyer quelqu'un ici à la RDC, on doit d'abord se fixer que la RDC, c'est un pays souverain qui a des dirigeants. Maintenant, pourquoi envoyer quelqu'un, c'est pour d'abord qu'il y ait une consultance. C'est pourquoi, si ce qu'il dit a été clair et il l'est d'ailleurs, moi je l'effectue beaucoup. Si ce qu'il dit, c'est comme si c'est un homme qui a un autre esprit par rapport à nous autres. Parce que, même pour quelqu'un, s'il n'était pas inspiré, s'il n'avait pas une inspiration, il allait directement accepter pour accepter. Et encore, on aurait déjà déshabillé ses paules pour habiller ces gens. Mais au moins, c'est qu'il a trouvé que non, 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 avant que les choses n'aillent peut-être plus loin, nous devons d'abord nous dire des vérités. Comment toi, Kenya, tu peux décider sur une force qui est collégiale, toi seul, c'est pour te consulter les autres. Et par conséquent, la personne de qui vous avez nommé ne peut pas prendre fonction avant qu'il y ait d'abord consultation. Et voilà, mais d'ailleurs, malheureusement pour lui, il n'a pas de chance. Au lieu qu'il vienne diriger une force, la force a été remerciée et répidie, elle doit retourner chez lui. Donc pour lui, c'est une très malchasse pour le nouveau commandant. Tshisekedi a ouvertement critiqué en tout cas la force de l'EAC. Il a dit, dans certaines régions, l'EAC cohabite avec le M23. Et pourtant, ce n'était pas prévu comme ça. C'est ce que d'ailleurs le peuple congolais avait toujours dit. Tshisekedi a toujours écouté le peuple. Voilà encore comment il vient marier ses idées avec les idées du peuple congolais. Ah, le peuple d'abord. Là, il était la base. C'est ce qu'il dit vraiment. Mais il vient de réagir après la dénonce. Vous savez, un dirigeant est celui d'abord qui voit, qui écoute et qui prend une décision après une certaine mesure, une quelconque, que moi je vais appeler un fait quelconque déjà avec qui parle et son peuple et ses co-dirigeants. Même le président Poste l'avait déjà souligné. Nous allons d'abord évaluer. Et si on trouvait que la force de l'EAC n'a rien fait, nous allons soit annuler l'accord, soit le renouvelleur selon lequel le terrain va nous présenter ses résultats. Et voilà maintenant. Vous savez, quand le peuple décrit quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne marche pas. Le peuple avait déjà décrié, derrière moi, avec juste un jour sur France 24, on l'avait déjà dit bien avant. Nous l'avions déjà souligné que la force de l'EAC, si elle venait seulement pour se balader dans les rues de Gombe, nous allons toujours nous soulever pour qu'elle retourne de là où elle est venue. C'est pourquoi aujourd'hui, la force de l'EAC doit partir. D'accord. Alors, monsieur Georges, on va s'équiter d'abord par un message à l'armée, et après on va s'équiter par un message à la population de Calais. A l'armée d'abord, tout d'abord les autorités de Gombe, qui sont en train de pacifier la ville, de sécuriser la ville, de rendre la ville vivable. Je dis d'abord merci aux services qui sont en train d'appréhender par-ci par-là les bandits. Ces forces-là, vraiment, sont bénéfiques. Aujourd'hui, la population remercie beaucoup ces forces qui mettent la main sur ces bandits qui nous équilent. mais les soi-disant quarante voleurs, vous nous avez présenté autant, dirassez-moi seulement des mains, des mains, depuis son débit déjà, on vient déjà d'assister au moins à des quarantaines de bandits qui sont en train d'être arrêtés. très bien, vraiment courage. Au FRDC, j'ai dit encore, je vous remercie de ce travail que vous êtes intérêt de faire, combien louable. Mais allez assez, je vous dis, bye bye, au peuple de Calais, j'ai dit, mes combats sont vraiment... Je souligne qu'il y a plus de 400 morts et plus de 500 morts. Imaginez, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu... Mordent trop, très, très, le bilan est lourd, mais... Plus de 5000 disparus. 5000 disparus, est-ce que c'est vrai, Justine ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, tout Calais est presque... Non, pas tout Calais, parce que c'est deux villages qui sont touchés, ce sont les... Mais, 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 5000 disparus. Et ça, c'est vérifié ? Oui, parce qu'il faut dire également, ces bilans, il faut préciser, parce que, vous savez, le drame a eu lieu lorsqu'il y a... C'était un jeudi, pendant que c'était le jour du marché. Du coup, il y avait les gens qui venaient... Au marché ? Même il y avait ceux qui venaient du Rwanda, parce qu'il y a un marché qui est là, qui réduit presque tous les territoires. Vous savez, Calais aussi est l'un des... Oui, oui, oui. Les grands territoires. Et là, les marchés où il y a eu ces inondations, pardon... C'est un marché très fréquenté. Très fréquenté, l'un des marchés populaires. Donc, voilà pourquoi... Après Minova, donc, c'est ce marché-là. Oui, c'est ça, donc. Voilà pourquoi il y a ces bilans-là. Donc, au-delà des habitats de Nyamoku, là où il y a eu, c'est là... Même aussi, les marchés... Les gens qui venaient au marché... Les gens qui venaient au marché... Donc, voilà, comme ça s'est passé. Donc, plus de 7000... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu... Les gens de Calais... Mes frères de Calais... Mais quand il faut saluer... La première réponse sur la vie arrivée du gouvernement central... Oui... Et déjà, tu sais qu'il y a dépêché ces trois ministres... Et ainsi que... Et le gouverneur... Le gouverneur du sud qui vous... Donc, voilà... Oui... C'est bon... C'est bien... C'est une compassion... C'est bien... Mais... Moi, vraiment, je suis frappé par la... Je suis frappé par cette... Cette nouvelle... Quand vous me parlez... Plus de 5000 disparus... Mais je vois... Et les cartouches... Nous faut tuer... Et les catastrophes... Finalement, le peuple est congolais... Mon Dieu... Mon Dieu... Le peuple est de Calais... Vraiment... Vraiment... Mes compassions... Mes compassions... Mes compassions... Je dis quoi... Mesdames et messieurs... Merci de nous avoir regardés... On se retrouve demain... Bye bye... Bye bye...